Bonjour tout le monde, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Moi, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner une vue d'ensemble au départ par rapport à l'utilisation du H5P, mais c'est vraiment en lien avec l'activité vidéo interactive. À l'intérieur du modèle FGA, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à ce H5P vidéo interactive. Il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement sur toutes les plateformes Moodle, il peut y avoir la section H5P, mais si on l'a sur le modèle FGA, on peut toujours l'utiliser et y avoir accès. Donc, visuellement, je vais voir avec vous l'éditeur H5P, dans le fond, le global à l'intérieur du Moodle. Ensuite de ça, je vais tout simplement aussi vous montrer qu'on est capable d'aller chercher des vidéos sur YouTube, puis faire de l'interaction à l'intérieur de la vidéo. Le but, dans le fond, d'une vidéo interactive, à vrai dire, c'est qu'on ajoute des éléments à l'intérieur de la vidéo. Donc, au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut poser des questions, on peut faire en sorte d'arrêter la vidéo pour que l'élève soit en mesure de répondre à une question par rapport à ce qui a été dit. Oui, exactement, Robin, le H5P est aussi disponible sur des blocs comme WordPress, exactement. C'est juste qu'il faut faire attention au niveau de H5P. si on va directement sur le site, ce n'est pas nécessairement gratuit en tant que tel. Donc, avec les Moodle, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès gratuitement à cet outil-là, tout simplement. Si on l'intègre dans un WordPress, bien souvent, lorsqu'on s'inscrit à H5P au départ, si on va sur le site H5P, bien on a 30 jours, je pense que c'est 30 jours auxquels on peut créer du matériel, mais après ça, je veux dire, c'est payant. Mais au niveau de nos Moodle à nous, bien je veux dire, c'est intégré à l'intérieur. Donc, on va en profiter. Donc, voilà. Ensuite de tout ça, bien je vais, pour chacune des sections au niveau, au niveau de la vidéo interactive, il y a beaucoup d'activités. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer des exemples, tout simplement. Donc, on part avec ça. Je me dirige directement sur le Moodle FGA que j'ai préalablement déjà ouvert. Donc, ça, un exemple, je ne vous expliquerai pas nécessairement le Moodle, mais j'ai été dans un cours et j'ajoute tout simplement une activité, une ressource. Donc, si je clique sur « Plus, ajouter une ressource », j'ai toutes mes ressources de base et j'ai « Contenu interactif ». Donc, ça veut dire que dans cette section-ci, le contenu interactif, il faut cliquer. Donc, je clique. Vous allez voir ce que ça va donner. J'ai une boîte de configuration par rapport à l'activité H5P. On peut toujours ajouter une description. Dans ce cas-ci, moi, je n'ajoute rien pour l'instant. C'est juste pour la configuration du Moodle, la description. On peut faire afficher la description sur notre page de cours. Ça, c'est du surplus que je vous donne. Le vif du sujet, c'est la section ici, H5P, « Select content type ». Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette section-ci, j'ai plusieurs activités et j'ai « Interactive vidéo ». Donc, il y a beaucoup d'anglais. Je ne peux pas rien faire. Donc, c'est créé comme ça. Donc, on va s'habituer. On va essayer de s'habituer avec les termes anglais. Donc, j'ai cliqué sur « Vidéo interactive » et là, j'ai ma boîte à laquelle je peux configurer, alimenter ma vidéo. Donc, ici, « Interactive vidéo », j'ai le titre de ma vidéo interactive. Je pourrais donner un exemple. Je vais juste écrire « Test » pour l'instant. Ensuite de ça, bien là, si on veut rendre notre vidéo interactive, il va falloir tout simplement, bien, il va falloir ajouter une vidéo. On n'a pas le choix. C'est comme une base. Il faut commencer avec ça. J'ai le petit plus. Ici, je « Upload M-Band vidéo ». J'ai le petit plus ici. Si je clique dessus, j'ai deux choix. Donc, j'ai le choix de sélectionner une vidéo qui fait partie de mes fichiers ou d'aller sélectionner une vidéo directement sur YouTube. Dans ce cas-ci, bien, un lien YouTube, bon, je veux dire, probablement que vous connaissez déjà un peu la plateforme YouTube, vous copiez le lien URL et vous le collez directement dans la section ici, puis ça va insérer la vidéo. Je vais faire un exemple tout simplement. Je vais aller chercher un lien YouTube. Là, vous ne le voyez pas en ce moment, mais dans le fond, je copie mon lien YouTube ici. Je l'ai collé dans ma section. Je fais « Answer ». Et voyez-vous, j'ai ma vidéo qui vient de s'insérer à l'intérieur de mon activité. Je vais être en mesure d'aller ajouter des activités interactives. Donc, ça, c'est le début. Il y a de la programmation. Je veux dire, il y a des options qu'on peut ajouter par rapport au copyright. Donc, si vous voulez faire en sorte de dire c'est quoi le titre de la vidéo que vous avez sélectionné ailleurs, vous avez l'opportunité, l'auteur, l'année, la source, vous pouvez la mettre. Moi, je le dis parce que je trouve ça intéressant de donner acquis de droit. Donc, cette section-ci, ça va pour ça. Excuse-moi, Tobie. Robin aurait une intervention à faire. Vas-y, Robin. Allô, excusez. Oui, tout ça est superbe. C'est juste pour préciser. Tantôt, quand tu étais sur Moodle, on voyait qu'il y avait deux H5P, un par-dessus l'autre. OK, oui, oui. Il y a une icône noire et une icône bleue. C'est que Moodle, voyons, comment est-ce que je te dirais ça? C'est par rapport au Moodle FGA qu'il y a deux H5P. Oui, c'est que récemment, H5P a été directement intégré à Moodle. Oui, voilà. Fait qu'il y en a un des deux que c'est l'ancien plugin de H5P. Je pense que c'est le noir, je ne suis pas certain. On va faire un retour en arrière, s'il te plaît. Il y en a un des deux que c'est l'ancien H5P, le module qu'on va chercher sur le site. Puis l'autre, c'est celui qui est intégré à Moodle et dont les mises à jour sont assurées par Moodle. Je ne sais pas lequel exactement, mais il me semble que c'est le bleu, le bon qu'il faut prendre. Là-dessus, ça ne change rien à ta formation, tout est top shape. C'est juste que là, on a les deux, on maintient les deux en parallèle sur Moodle, mais éventuellement, les activités qui vont être faites avec celles dont l'icône est noire risqueraient de devenir inopérantes éventuellement un moment donné. Il faudrait prendre l'habitude de prendre l'icône qui est plutôt bleue. Voilà, merci pour la précision, Robin, c'est excellent. Je vais revenir dans mon activité, donc test paramètres. Ça prend un petit peu de temps avant que ça décharge. Ensuite de ça, on était au niveau des copyrights. Il y a d'autres éléments qu'on peut aller programmer, qu'on peut aller inscrire, donc les titres, les descriptions. On peut même ajouter une image de début à notre vidéo. Si on veut rajouter une image de début, souvent lorsqu'on est sur YouTube, on cherche des vidéos et on voit l'image de début. Donc, ça peut être intéressant d'en ajouter une dans ce cas-ci. Ensuite de ça, bien là, c'est toutes les options de Moodle, mais je ne rentrerai pas à l'intérieur des autres options. Moi, ce que je veux m'attarder aujourd'hui, c'est de vous montrer des exemples au niveau des interactions. Donc, je vais me rendre directement dans un exemple que j'ai déjà créé. J'ai pris une vidéo, un exemple de vidéo. Moi, ma vidéo est 7 secondes. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en mesure d'aller positionner des activités aux secondes qu'on veut. Donc, on pourrait dire, admettons, à la seconde 1, je veux une activité, à la seconde 3, je veux une activité. Donc, on peut aller ajouter ça. Donc, visuellement, ça peut ressembler à ça. J'ai mis plusieurs activités visuellement ici pour qu'on voit globalement. J'ai des étiquettes. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est faire afficher directement la boîte de l'activité pour la voir tout de suite, la boîte. On a le choix. On peut faire une petite étiquette que l'élève va devoir cliquer dessus ou voir la boîte. Donc, je vais aller dans les paramètres. Lorsqu'on modifie notre vidéo, on peut se rendre directement dans les paramètres de notre vidéo. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je reviens un petit peu, un peu le même principe que sur le modèle FGA. Donc, c'est le même visuel au niveau de la programmation. J'ai téléfercé ma vidéo. Ensuite de ça, ajouter des activités. L'étape 2, c'est ce qui est le plus fun à faire. Ici, j'ai Label. Ça va être une petite étiquette qu'on va pouvoir ajouter juste un petit texte. Donc, en ce moment, je vous montre le global. Puis après ça, on va rentrer un petit peu plus dans le visuel. J'ai Label, qui va être une petite étiquette. J'ai Texte. Donc, à l'intérieur de notre vidéo, on peut faire en sorte d'ajouter un texte. On a Table, donc un tableau. Ensuite de ça, un lien. On peut ajouter un lien. L'élève va pouvoir cliquer sur le lien et se rendre directement où est-ce qu'on veut l'emmener. Sur un site web, sur une vidéo ou quoi que ce soit. Une image. On peut ajouter une image. Ensuite de ça, Statement. Là, ça commence à être un petit peu plus interactif selon moi. Statement, c'est des questions affirmatives. Donc, l'élève va devoir répondre à une question affirmative, tout simplement. J'ai Single Choice Set. Donc, un choix de réponse, mais juste un. Donc, ça veut dire que l'élève va juste devoir cliquer sur une bonne réponse. Ensuite, j'ai Multiple Choice. Donc, un choix de réponse multiple. On va pouvoir ajouter ça. Vrai ou faux. Des questions vraies ou faux. Les Fill in the blank. Donc, ça veut dire qu'il y a des espaces blancs. Bien, des espaces vides. Admettons, à l'intérieur d'un texte. Puis l'élève va devoir remplir selon ce qu'on a configuré. Ensuite, ça, Drag and Drop. Des activités glissées et déposées. Mark the Word. Donc, ça veut dire qu'il va falloir cliquer sur les mots, les bons mots. Pour pouvoir continuer la vidéo. Drag the Text. Donc, glisser le texte à l'intérieur d'une bonne boîte. Et Cross Row. Faire en sorte de permettre à l'élève de revenir avant. Dans une section avant la vidéo. Ou aller plus loin. Pour voyager à l'intérieur de la vidéo. Donc, ça va être sous forme de bouton. Et Navigation of Spot. C'est un peu le même principe. Donc là, je vous montre le visuel. Parce que j'ai hâte de vous montrer le visuel. Je vais me rendre directement dans l'affichage. Exactement comme l'élève va le voir. Je commence ma vidéo. Je pèse sur Play. Et là, ici, si vous voyez en bas, j'ai comme un petit point blanc. Donc, la vidéo s'est arrêtée. Puis ça, c'est une option. Donc, de permettre que la vidéo s'arrête à la section pour que l'élève puisse faire une activité. Donc, dans ce cas-ci, le premier, c'est Label. Donc, c'est tout simplement juste un bloc de texte qui est ajouté. Ensuite de ça, le deuxième, le plus ici. J'ai un texte. Donc, l'élève arrive à la première seconde de la vidéo. Et là, il y a un texte à lire dans la vidéo. Donc, on peut même mettre des liens web qui dirigent à l'extérieur de la vidéo. Ensuite de ça, le tableau. Donc, je vous parlais tantôt, le tableau. Donc, on peut ajouter un tableau comme ça ici. Donc, là, c'est un exemple. Je veux dire, on peut le configurer un peu comme on veut. Comment cuisiner les cerises? Ici, c'est un exemple d'un lien web. C'est un lien qui me dirige vers une autre page. Donc, l'élève, lorsqu'il va voir le lien, il va pouvoir cliquer dessus. Puis, il se rentre directement sur la page de recettes de Ricardo. Bon, là, ici, c'est un exemple. Aussi, il y a une image. On peut insérer une image. Donc, visuellement, bon, ça ressemble à ça. Donc, l'élève va pouvoir cliquer, il va voir l'image. Là, moi, j'ai des petits boutons. Mais ce n'est pas nécessairement tout le temps des petits boutons. On peut configurer directement que l'image apparaît, je veux dire, réellement, à place d'avoir un petit bouton. Moi, j'ai dit mettre un petit bouton. Dans ce cas-ci, c'est pouvoir les regrouper et vous les montrer rapidement à quoi ça peut ressembler. Sinon, ça prend quand même de la place sur la vidéo, les activités. Donc, si je clique sur une question d'affirmation, donc, choisissez l'affirmation exacte. Donc, l'élève, ce qu'il va devoir faire, c'est sélectionner la bonne information. Tout simplement. On peut toujours ajouter aussi des indices. Ça peut être intéressant, ça. Donc, le petit i qui est à côté ici. Donc, des fois, on peut dire, va voir dans tes notes, chapitre 3. Ça peut être un petit indice. Allez savoir où aller chercher. Ensuite de ça, le prochain, c'est choix de réponse à single choice. Donc, on fait un seul choix, une seule bonne réponse. Donc, ici, je vais vous montrer l'exemple. Je vais cliquer sur été dans ce cas-ci. Et là, ça prend toujours un petit délai avant que la note apparaisse. On peut ajouter un commentaire. Ici, j'ai écrit bravo, tu peux continuer la vidéo. Parce que j'avais arrêté la vidéo. Puis, pour qu'il puisse faire l'activité. Puis, lorsqu'il répond à la question, bien là, il va être en mesure, s'il y a la bonne réponse. Dans mon cas, il va être en mesure de continuer la vidéo. Donc, section suivante, si je clique dessus, bien la vidéo avance. Elle s'est avancée. Je vais revenir à ma section de tous mes exemples. Ici, j'ai choix multiples. Donc, je peux ajouter une image, un petit texte et sélectionner des choix. Donc, plus qu'un choix. Je peux même ajouter des indices à l'intérieur de chacun des choix. Ça peut aider l'élève dans certains cas. Donc, ça ressemble à ça pour les choix multiples. Ensuite de ça, j'ai les vrais ou faux. On voit que la structure est semblable. Elle se ressemble. J'ai ajouté une image, vrai ou faux. Simplement. Lève peut sélectionner. Ensuite de ça, ici, là, j'ai de l'infos un peu dans mon début de vidéo. Bon, en tout cas, visuellement, on est en mesure d'insérer une vidéo dans l'activité fill in the blank. OK? Donc, ça veut dire que remplir les espaces blancs. Je peux, moi, je veux dire, en tant qu'enseignant, je vois qu'on pourrait expliquer à l'élève, donner des consignes par rapport à l'activité en vidéo. Ça peut être une autre façon que juste d'écrire un texte. Donc, on peut insérer une vidéo et là, faire en sorte que l'élève puisse savoir quoi faire. Là, dans ce cas-ci, bien, il peut tout simplement écrire la bonne réponse. Donc, pour 100 grammes de cerises, il y a, là, c'est un exemple. Dans ce cas-ci, là, vous pouvez écrire 83 puis vérifier. Bon, je n'ai pas la bonne réponse. Lorsque j'ai la bonne réponse, bien, je vais être en mesure de poursuivre la vidéo. Donc, je suis rendu à drag and draw. Donc, ça veut dire que glisser, déposer. Dans ce cas-ci, j'ai des boîtes à gauche et j'ai du texte. Puis, je veux tout simplement aller glisser, déposer les éléments dans les boîtes. Donc, je pourrais les glisser comme ça ici. Puis, faire en sorte de cliquer, cliquer, vérifier pour voir si j'ai la bonne réponse. Donc, c'est un exemple de glisser, déposer. C'est sûr que, là, en ce moment, c'est des exemples qui sont simples. J'ai créé des exemples qui sont simples, mais je suis sûr qu'à un moment donné, on peut extrapoler puis on peut, tu sais, on peut laisser notre imagination sur la création de l'activité. Selon ce que vous avez comme intention. Donc, vous avez l'opportunité de créer toutes sortes de choses avec ce genre de questions-là. Vous pouvez, là, moi, j'avais deux boîtes. Parce que, tu sais, je le remets, là, j'ai deux boîtes, mais on pourrait en avoir trois. On pourrait en avoir quatre. On pourrait le configurer autrement. Ces boîtes-là, on peut les déplacer visuellement dans l'écran. Donc, on peut faire toutes sortes de choses. On a une image d'arrière-plan. On pourrait même faire en sorte que l'image d'arrière-plan, bien, elle vienne aider les lèvres ou soit en interaction aussi avec les boîtes. OK, je continue. Ici, j'ai, comment ça s'appelle, donc? C'est Mark the Word, excusez-moi. C'est sélectionner le mot. Donc, trouver les pronoms qui remplacent le nom cerise. Dans ce cas-ci, j'ai celle-ci, j'ai elle. Je pourrais cliquer sur vérifier. Donc, ce genre d'activité-là, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite de ça, j'ai glissé. C'est drag text. Donc, c'est la section drag text. Ici, j'ai écrit des lettres, mais ça pourrait être des mots, des phrases. Donc, je peux tout simplement glisser le mot à l'intérieur de la boîte pour voir si c'est une bonne réponse. Donc, c'est un genre d'activité qu'on peut faire. Donc, il y a toutes ces activités-là. Là, moi, je vous ai montré quelque chose de simple visuellement. Mais reste à vous de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, comment je pourrais intégrer la matière à l'intérieur? Moi, je trouve qu'il y a une infinité de possibilités pour rendre les apprentissages beaucoup plus interactifs. Ensuite de ça, bien là, il en reste deux. Ce n'est pas les meilleurs, selon moi. En tout cas, c'est mon avis. C'est les deux derniers. Les deux derniers, on a un crossroad. Dans le fond, c'est faire en sorte de se déplacer dans la vidéo. Ça peut être intéressant. La manière que je l'ai vue, moi, as-tu bien compris la notion du chapitre 3? Admettons que dans la vidéo, on parle des notions du chapitre 3. Puis là, non. Donc, s'il clique sur non, il va retourner avant dans le fond. Je ne sais pas, moi, admettons qu'on est à 5 minutes. Mais on va être en mesure de retourner à une minute pour voir la notion du chapitre 3. Donc, ici, j'ai des boutons. On peut ajouter des boutons. Ça, c'est navigation hotspot. Donc, c'est un bouton qu'on peut mettre un lien dessus. Donc, on peut le faire durer durant toute la vidéo aussi. Des fois, il y a des notes de cours qu'on veut faire en sorte que le bouton soit toujours là pour que l'élève ait tout le temps accès à ce bouton-là. Donc, visuellement, si je clique sur le bouton, ça m'amène directement sur un lien. Puis, retour à la section 3, c'est le même principe un peu que crossroad. Mais c'est juste que c'est un bouton. À la fin, complètement, au niveau de la configuration de notre vidéo, il y a une section qui est résumée. C'est une autre question sous forme affirmative. Donc, on n'est pas obligé de la faire. Visuellement, je vais aller vous la montrer. C'est comme la dernière étape selon le processus de création. Donc, je retourne ici. Donc, dans le fond, moi, je vous ai parlé des activités de l'étape 2 et récapitulatifs de l'étape 3 et d'ici. Et c'est encore une question affirmative. Donc, souvent, à la fin de la vidéo, on peut ajouter une question à l'élève. As-tu bien compris? Ou une autre question qui est, je ne sais pas, une question bonus ou quoi que ce soit. Quand tu parlais des crossroad, la croisée des chemins. Oui. Puis, l'autre est aussi le hotspot, le vidéo hotspot. Je pense, en tout cas, tout de suite à droite de crossroad, le navigation hotspot. Ces deux-là peuvent être aussi utilisés pour faire des espèces de vidéos de simulation. Tu arrives à un moment de la vidéo, puis là, l'élève doit décider quelle action doit être posée. Oui, c'est une bonne intervention, ça. Un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, sauf qu'au lieu de renvoyer à une page en fonction de la décision que tu prends, ça le renvoie à un certain moment de la vidéo. Oui, c'est bon, ça. C'est sérieux, Robin, c'est une très bonne intervention. Je n'y avais pas vraiment pensé, mais merci. Puis, je suis sûr que ça va donner plein d'idées aux gens qui vont regarder ce webinaire-là. C'est une très bonne idée. C'est vrai. Nous, on avait des gens en intégration socio-professionnelle qui voulaient utiliser cette fonctionnalité-là pour faire des mises en situation. C'est une bonne idée. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as un choix. Puis là, si tu cliques sur le choix, tu peux te diriger un petit peu plus loin dans la vidéo. Wow! Oui, bien, c'est ça. Tu filmes les deux alternatives. Je ne sais pas. Faisons une mise en situation, par exemple, dans un milieu de travail. Je ne sais pas, tu es cassier. Puis, le client devant toi perds patience. Puis, il se met à s'enrager, puis à se fâcher. Puis là, tu donnes le choix à l'élève. Que faites-vous? Vous essayez de calmer ou vous appelez l'agent de sécurité. Fait que toi, tu filmes les deux séquences. Tu les mets bout à bout dans ta vidéo. Sauf que selon le choix de l'élève, tu vas le renvoyer au bon moment de la vidéo. C'est tout. Très, 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 très bonne idée. Sérieux, là. Merci, Robin, pour l'intervention. Bon, bien, excellent. Donc, on vient de trouver des opportunités. Je savais, au niveau de la création de ces activités-là, il y a toujours, il n'y a pas de limite, là. Bien, il n'y a pas de limite. Je veux dire, il y a moyen de créer des choses assez intéressantes. Donc, là, mon but, en ce moment, ce que je veux faire, c'est rentrer un petit peu plus spécifiquement à l'intérieur de la programmation pour chacune des sections. Je ne m'attendrai pas nécessairement à toutes les cases, à vous expliquer tous les éléments, mais je vous ai expliqué un global pour que vous puissiez comprendre, dans le fond, peut-être la lourdeur de la tâche. À vrai dire, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps. OK? Donc, je pars avec, je vais commencer avec l'étiquette. Je vais y aller en dehors, tout simplement. Donc, avec le label. Donc, c'est le label ici, là. Moi, mon exemple est ici. Bon, je pourrais cliquer sur label. Là, ici, étant donné que je l'ai déjà créé, je peux cliquer dessus. Puis là, j'ai mon petit crayon édité. J'aurai la possibilité de copier. Puis là, ça dépend au niveau des plans, au niveau de la vidéo. On pourrait l'emmener au premier plan. Des fois, il y a quelque chose qui cache. Bon, moi, je vais aller dans la section édité. On va aller voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du mode édition pour un label. Donc, visuellement, ici, j'ai information sur ma vidéo ici. J'ai le label. J'ai mon titre de l'activité que je veux créer. J'ai plage d'apparition. Donc, j'ai première seconde. Moi, c'est moi qui ai décidé la plage. Donc, on peut décider. La plage, dans le fond, c'est les secondes à laquelle on veut que l'activité apparaisse à la vidéo. Dans ce cas-ci, moi, la première seconde. Ici, c'est les secondes. Ici, c'est les minutes. Donc, à la première seconde, jusqu'à la première seconde. Donc, ça veut dire qu'elle va apparaître à la première seconde, tout simplement. Donc, l'activité, on va être en mesure de la faire. On peut, on pourrait dire, bien, moi, je veux que ma petite étiquette apparaisse de la seconde 1 jusqu'à la seconde 6 au niveau de la vidéo. Ça peut être intéressant des fois pour, parce que juste le faire apparaître une seconde, des fois, c'est vite. Donc, on peut le faire apparaître plus qu'une seconde au niveau de notre vidéo pour laisser le temps à la personne de le lire. Ça peut être intéressant. Dans chacune des sections, dans chacune des activités, il y a cette option-là. Donc, une fois qu'elle est comprise, je n'ai pas nécessairement besoin de vouloir expliquer. C'est toujours un peu le même principe. Fait intéressant, c'est qu'on peut ajouter des millisecondes. Donc, il faut toujours cliquer. Admettons qu'on fait ajouter des millisecondes. On fait point. Puis là, après ça, bien, on peut ajouter des dixièmes de secondes, des centièmes de secondes. C'est à vous de choisir. Admettons que je vais ajouter des centièmes de secondes. Voilà. J'en ai ajouté. Bon, dans ce cas-ci, je ne sais pas si on va se rendre jusqu'à là un jour dans les millisecondes, mais en tout cas, vous allez le savoir. Mettre la vidéo sur pause. Et ce bout-là, moi, je le trouve super intéressant. Donc, l'élève, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la vidéo va avancer à une seconde. L'étiquette va apparaître. Et je peux faire en sorte d'activer ce petit bouton-là, mettre la vidéo sur pause pour que la vidéo arrête. Donc, l'élève ne sera pas nécessairement en mesure de continuer. Il va être en mesure de continuer, mais la vidéo va arrêter. Puis, il va pouvoir recliquer sur « Play » pour pouvoir recontinuer. Donc, ça permet vraiment d'avoir une séquence qui est ordonnée, selon moi. Puis, s'assurer que la personne a bien lu, mettons, le label. Donc, au niveau du label, au niveau de la petite étiquette, de la petite écriture, moi, j'écris « Bon visionnement ». Donc, on a une section d'écriture. Vous pourriez mettre un lien web. Donc, un texte. C'est sûr qu'un label, c'est souvent plus petit, par exemple. Donc, ça ressemble à ça pour le label. Une fois que j'ai terminé la configuration, il ne faut pas oublier, il faut faire « Valider ». Si vous ne pouvez pas valider, vous avez perdu votre configuration. Donc, je clique sur « Valider ». Ensuite de ça, j'ai « Texte ». « Texte », c'est un peu le même principe. Vous allez voir, je vais aller dans l'édition. « Plage d'apparition », mettre la vidéo sur pause. Ici, je l'ai sélectionnée. « Fin intéressant » ou « Elément intéressant », j'ai le bouton, mais j'ai aussi « Cadre ». Donc, le « Cadre », lorsqu'on va arriver à, dans ce cas-ci, c'est une seconde. On va voir apparaître le « Cadre » à place de la petite bulle, la petite bulle rose que l'élève devait cliquer dessus, qu'on devait cliquer dessus pour voir l'activité. On peut tout simplement la faire afficher tout de suite, en gros, avec « Cadre ». Dans ce cas-ci, je vais garder « Bouton ». Donc, on peut écrire un titre par rapport à ce texte-là, étant donné qu'on a un bouton. Lorsqu'on a un cadre, c'est vraiment le texte qui va être écrit. Lorsqu'on a un bouton, ça va être l'étiquette. On peut ajouter un titre à l'étiquette. On va cliquer dessus sur le bouton, puis on va voir apparaître le texte. Donc, j'ai mon texte ici. « Au clic, allez vers ». Ça, c'est une section qui pourrait être intéressante. Donc, lorsqu'on clique sur ce petit bouton-là, on peut ajouter un lien web, tout simplement. Voilà. Donc, pour cette section-ci, je vais faire « Valider ». Ensuite de ça, j'ai « Table ». Donc, un petit tableau. Ça se représente un peu du même principe. Plage d'apparition, mettre la vidéo sur pause. Ici, moi, j'ai choisi « Bouton », on pourrait choisir « Cadre ». C'est redondant. Donc, je ne reviendrai pas sur chacune des sections, étant donné que c'est déjà mentionné. « Titres », j'ajoute un titre. Et là, j'ai mon tableau. Dans ce cas-ci, je peux configurer mon tableau. Je pourrais même en créer un nouveau. Je pourrais choisir le nombre de lignes, la largeur, le nombre de colonnes, la hauteur. Puis, ajouter un titre, un résumé. Donc, je fais « OK ». Donc, voyez-vous, je viens d'ajouter un tableau. Je pourrais ajouter du texte à l'intérieur. Bon, dans ce cas-ci, c'est un exemple, mais ça peut être intéressant. On peut ajouter un lien aussi. Donc, un lien à l'intérieur de notre tableau. Donc, comment cuisiner les seris? Ici, c'est vraiment un lien. Ça reste simple, un lien. Donc, je vais aller dans le mode édition. Regardez ça. J'ai « Plage d'apparition », mettre la vidéo sur pause. J'ai mon titre du lien. J'ai mon lien web. Si je veux, je peux toujours ajouter une couleur d'arrière-plan. Dans mon cas, je n'ai rien à ajouter. C'est juste un lien web. Puis, valider. Tout simplement pour le lien. Ensuite de ça, j'ai l'image. Donc, je vais aller dans le mode édition « Images ». Même principe. « Plage d'apparition », mettre vidéo sur pause. J'ai sélectionné ici mon petit bouton. Ensuite de ça, j'ai ajouté mon image. Donc, si je clique sur le petit « X », je vais être en mesure d'aller sélectionner une image. Donc, puis de l'insérer. Puis, clic ou clic aller vers. On peut ajouter un lien web à notre image. Tout simplement. Donc, rien de très compliqué. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. « Statement ». Là, on commence avec les questions, selon moi, que c'est plus intéressant. Si je clique dans le mode édition, c'est des questions d'affirmation. Regardez ça. J'ai encore la page d'apparition. Mettre la vidéo sur pause. Choisir votre forme. Soit que ce soit un petit bouton ou soit ça va être le cadre. Et ensuite, j'ai… Si je descends un petit peu plus bas, qu'est-ce qui est intéressant? C'est toute la configuration de la question. Donc, la question, je l'écris exactement dans la section en haut ici. Texte d'introduction. Donc, là ici, c'est « Choisissez l'affirmation exacte ». Donc, on pourrait l'écrire autrement. Étant donné que c'est une question d'affirmation, je trouvais ça intéressant de garder le texte qui était là. Et là, la première affirmation à l'intérieur de l'édition, c'est la bonne. Donc, ici, j'ai la bonne réponse. C'est la première. Mais il faut comprendre que lorsque l'élève va arriver et qu'il va faire l'activité, ça ne veut pas dire que la bonne réponse va toujours être la première. Donc, le logiciel va mélanger l'ordre des réponses. Donc, juste pour le mentionner. Donc, on peut ajouter le nombre d'affirmations à laquelle on veut. Donc, « Add affirmation », tout simplement. On clique dessus. Et là, on est en mesure d'ajouter une autre affirmation à notre question. Dans ce cas-ci, moi, j'en avais mis une, deux, trois affirmations. On peut ajouter aussi d'autres questions d'affirmation. Donc, avec le bouton d'affirmation et d'ajouter les réponses. Donc, ça va être des séquences de questions. Peut-être une section qui va être importante à considérer si vous voulez ajouter des résultats par rapport aux réponses. Donc, des fois, le titre, là, ici, j'ai « Opacité des étiquettes ». Des fois, le titre ne sera pas pareil, là, selon l'activité. Mais vous allez toujours vous retrouver avec la section « Intervalles de score ». OK? Donc, vous pouvez ajouter des intervalles. Donc, admettons, de 0 à 25 % au niveau du résultat. On peut tout simplement dire un commentaire. Donc, lorsque l'élève va avoir son résultat, si ça note cadre à l'intérieur de 0 à 25 %, bien, il va voir à retravailler. Donc, on peut les configurer, tout simplement. On peut répartir également aussi. Donc, des fois, on veut faire en sorte d'égaliser le tout, donc faire des proportions, faire en sorte que s'il répond à une bonne question, bien, il va avoir, je ne sais pas moi, il va avoir 100 %, mais admettons qu'il y a trois questions, il répond juste à une bonne, bien, on veut qu'il y ait juste un point sur trois. On est en mesure de configurer ici, puis d'ajouter des intervalles, puis configurer les pourcentages et le commentaire. répartir également, ça va faire en sorte d'équipement, dans le fond, ça va faire en sorte de créer une division qui va être parfaite. Donc, admettons, je ne sais pas, moi, j'ai trois réponses, bien, dans le fond, ça va se séparer en tiers. Donc, ça veut dire, il va y avoir l'opportunité d'avoir 33 %, 66 %, ou bien 100 %. Donc, répartir également, ça va être intéressant. Adaptativité, ça, c'est un bouton à savoir. Sur, à l'intérieur de cette activité-là, dans la section Adaptativité, j'ai la section Action sur une bonne réponse. Donc, si on clique dessus, j'ai Aller vers. Donc, si l'élève a la bonne réponse à la question, on peut lui permettre d'avancer dans la vidéo. Donc, dans ce cas-ci, c'est écrit M, c'est écrit SS, non? Donc, les minutes et les secondes. Autoriser l'utilisateur à se retirer et continuer. Bon, ça peut être une section qui peut être intéressante si on ne veut pas obliger l'élève à, dans le fond, à répondre à la question, là. Mais ça ici, moi, je ne sélectionne pas pour l'instant. Un message, bien, le message peut être intéressant parce que lorsque l'élève a terminé son activité, si on lui écrit Bravo, tu peux continuer à la prochaine section. Donc, il va savoir où s'en aller. Donc, ça le dirige au niveau de la vidéo. Puis là, l'étiquette, l'étiquette est très importante. C'est le bouton à laquelle l'élève doit cliquer pour pouvoir se rendre à la minute à laquelle on veut qu'il se rende. Donc, souvent ici, moi, je vais écrire section suivante ou aller à la section suivante ou continuer. Ça n'a pas des mots qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est s'il a la bonne réponse. On peut, si l'élève n'a pas la bonne réponse, une mauvaise réponse, on peut faire en sorte de faire retourner, réécouter une section. Admettons qu'on explique les additions de fraction. par exemple. Et il répond à la question, mais ce n'est pas la bonne réponse. On peut lui permettre, à vrai dire, on l'obligeait lorsqu'il va avoir répondu avec la mauvaise réponse. Il va avoir un bouton. Donc, l'étiquette qui est ici, je ne sais pas, moi, admettons, on dit revenir à la section 3 ou chapitre 3 ou revenir à telle notion à l'intérieur de la vidéo. Donc, ici, je pourrais écrire à travailler comme ça ici. Donc, l'élève va être obligée de revenir dans la vidéo, de réécouter et de refaire l'exercice. Donc, on n'est pas obligé de configurer cette section-là, mais je trouve que ça peut être intéressant pédagogiquement. Donc, ici, je vais faire valider. Ensuite de ça, donc, choix simple, donc une question avec un seul choix de réponse. Le visuel, c'est un peu le même principe. Donc, plage d'apparition, mettre la vidéo sur pause. Ici, moi, j'ai sélectionné un bouton. J'ai ajouté un titre à ma question. Ensuite de ça, la question vraie ou faux se situe ici, dans la section questions. Et là, bien, j'ai les choix de réponse possibles. Donc, la première de la liste, encore une fois, c'est la bonne réponse. Donc, ici, la bonne réponse, c'est été. Encore une fois, le logiciel va mélanger les choix de réponse lorsque l'élève va arriver et va réaliser l'activité. Donc, ce n'est pas nécessairement la première qui est la bonne réponse tout le temps. Donc, je continue. On peut ajouter des questions. Même principe. On peut, voyez-vous, intervalle de score, c'est redondant. Ça revient encore. On peut le configurer. Dans ce cas-ci, moi, ce que j'ai configuré, j'ai dit, bien, il y a une question. Si tu ne l'as pas à retravailler et si tu l'as, bien, bravo. Ensuite de ça, option générale. Les options générales, je ne vous conseille pas nécessairement dans cette section-ci, d'y toucher. Ça ne sert pas à grand-chose. La section adaptativité, c'est le même principe que je vous ai expliqué dans on peut permettre à l'élève de continuer une certaine partie de la vidéo ou lui faire recommencer s'il a une mauvaise réponse. C'est un peu le même principe. Il y a un bouton qui est super important, selon moi, à savoir, c'est exiger la complétude de la tâche avant d'avancer. Donc, si l'élève n'a pas répondu à la question, dans la vidéo, ça va être impossible pour lui de continuer. C'est un bouton, selon moi, qui est primordial à connaître. Donc, si je veux faire en sorte que l'élève réponde à la question, s'il l'a bien, il peut continuer parce que j'ai choisi un lien, un bouton, il va y avoir un bouton qui va pouvoir avancer. Et s'il ne répond pas comme il faut, il va être obligé de retourner, tout simplement. Donc, il ne peut pas avancer. C'est vraiment ça. Il ne peut pas cliquer dans la vidéo. Souvent, sur YouTube, on veut faire en sorte d'avancer un petit peu plus loin. Donc, c'est impossible dans ce cas-ci pour l'élève. Il est obligé de faire la tâche. Donc, voilà. Validé. Choix multiples, je vais le passer rapidement parce que c'est un peu le même principe. Vous allez voir, c'est la même question. J'ai mes questions, j'ai mes choix multiples ici. Donc, lorsqu'on a une réponse correcte ou plusieurs, on a un petit bouton. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai deux boutons, j'ai deux réponses au niveau de choix multiple qu'il faut sélectionner. J'ai tout simplement cliqué ici et ici, réponse correcte. Ça les prend les deux pour avoir tous les points pour l'activité. Et là, j'ai configuré mon intervalle de score en conséquence. Et j'ai configuré le fait d'avancer si l'élève a la bonne réponse ou de retourner dans la vidéo. On va valider. On voit que c'est un peu le même principe. Ensuite de ça, les questions vraies ou faux. Donc, je vais aller dans le mode édition. Même principe. J'ai ma question qui est ici. J'écris ma question. Donc, la bonne réponse, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça reste simple pour celle-là. Et adaptativité, le même principe. Je peux exiger la complétude de la tâche. Donc, vrai ou faux, c'est réalisé. Fill in the blank. On rentre à l'intérieur peut-être d'une section qui va peut-être faire un petit peu plus peur au niveau de la configuration. Mais une fois qu'on a compris comment faire, c'est pas compliqué. C'est juste pour prendre le temps. Donc, visuellement, même principe que les autres. Plage d'apparition. Mettre la vidéo sur pause. Dans ce cas-ci, j'ai mis bouton pour un mettre cadre. Je descends un petit peu plus bas. Et là, on rentre dans le vif du sujet. au niveau de remplir les espaces blancs. J'ai complété les blancs. J'ai complété les blancs. Ici, dans le fond, c'est la question que je pose à l'élève. Bien, je veux dire, la consigne que je pose à l'élève. Donc, compléter les blancs. Et si je continue un petit peu plus bas, j'ai vraiment la section à laquelle on va configurer notre fill in the blank. Moi, je vous invite, c'est sûr que je vais vous l'expliquer rapidement en ce moment. Je vous invite à lire comme il faut ces sections-ci. Les petits points comme ça ici. C'est les instructions comment faire puis à lire l'exemple. Puis même, vous pouvez, je vais vous donner mon document, un document Word avec des liens à laquelle j'explique davantage chacune des sections. Vous allez être à mesure d'avoir plus d'exemples pour savoir comment le configurer. Mais dans ce cas-ci, regardez, ajoutez les blancs dans le texte entre deux axtérix. Donc, ça veut dire que ici, j'ai ajouté un axtérix puis ici, j'en ai ajouté un autre. Donc, ça veut dire qu'il y a, après, il y a, il y avait un espace blanc dans lequel il fallait écrire l'information. Bon, là, il y a pas mal de choses décrites ici, mais c'est juste qu'on peut ajouter des choses. Séparer des réponses alternatives. Admettons que l'élève, je ne sais pas, on parle des grammes, il écrit 83 grammes ou il peut juste écrire 83 pour avoir la bonne réponse. Bon, on peut configurer des exemples. Regardez ça. Ici, j'ai 83,8. J'ai mis un slash et là, il y a une autre réponse possible qu'il peut utiliser. Dans ce cas-ci, comme ça ici, j'ai 83,8 avec un G. C'est des fois, l'élève écrit un G pour mentionner les grammes. Donc, on peut n'en ajouter plus qu'une. Donc, j'en ai fait deux réponses alternatives. On peut en ajouter d'autres. Ensuite de ça, vous pouvez ajouter des indices. Il y avait comme un petit bouton indices que je vous avais présenté pour quelques activités. Donc, dans cette section aussi, dans le petit espace, il va y avoir un petit i à laquelle, je veux dire, l'élève va être en mesure de cliquer dessus pour accéder à l'indice. Donc, il faut tout simplement écrire deux points, écrire notre indice. Voilà. Puis, lorsqu'on termine avec l'astérix, bien là, ça ferme le tout puis c'est configuré correctement. Oui, alors on demande s'il y a un maximum de réponses alternatives qu'on peut utiliser. Bien, je pense, selon ce que je vois au niveau des instructions, non. Mais peut-être qu'il va y avoir une limite. Admettons qu'on en met 100. Je ne sais pas si on va être en mesure d'en mettre 100, par exemple. Mais je n'ai pas l'info. Je vais le prendre en l'autre, par exemple. Donc, limite. Super, bon. Jean-Simon me disait, y a-t-il moyen pour l'utilisateur d'accélérer la vidéo, admettons 1.2, faire en sorte que le visuel se fasse plus rapidement? Je n'ai pas vu l'option. Donc, si un jour je la vois, je vais vous le mentionner, mais moi, je n'ai pas vu l'option de faire en sorte d'avancer plus vite, de faire jouer plus vite la vidéo. Je n'ai pas vu l'option. Donc, tout simplement. OK, je continue. Donc, directement, les autres options, c'est un peu le même principe. On a l'intervalle de score, encore une fois. Dans ce cas-ci, moi, je n'ai rien inscrit. C'est à vous de configurer et de penser la manière que vous allez créer votre question pour savoir, admettons, je ne sais pas, il y a trois espaces blancs. Donc, chacun vaut un point. Puis, configurez votre intervalle de score. Ensuite de ça, adaptativité, même principe que tantôt. On peut envoyer l'élève dans la vidéo et exiger la complétude de la tâche aussi. OK. Ensuite de ça, refaux, fill in the blank, drag and drop. Donc, glisser, déposer. Donc, visuellement, on a le même principe. Plage d'apparition, mettre la vidéo sur pause, un petit bouton, le cadre. Je dessine un petit peu le titre. Moi, j'ai tout simplement écrit glisser, déposer. J'ai mis une image d'arrière-plan. Donc, on peut tout simplement intégrer une image d'arrière-plan. Ensuite de ça, on peut configurer la zone de l'activité. Donc, au niveau des pixels. Si on veut la mettre un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite. Donc, vous pouvez toujours configurer la hauteur et la largeur. Donc, des fois, ça peut être trop petit. Puis là, on a ajouté plein de boutons. Puis le visuel n'est pas terrible. On peut grossir dans le fond le visuel. Dans cette section aussi, dans le drag and drop, il faut aller configurer les éléments. Donc, il y a comme une deuxième étape. Donc, il y a step two, élément de l'activité. Et c'est à partir de là qu'on peut ajouter des blocs. Comment ils appellent ça? Des zones de dépôt. Dans ce cas-ci, moi, j'ai deux zones de dépôt. J'en ai une ici. J'en ai une autre ici. Et j'ai un texte ici. Donc, 83,8 grammes d'eau. 89,9 grammes d'eau. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'insérer une zone de dépôt. C'est la première chose à faire. Et une fois qu'on a ajouté les zones de dépôt, là, on peut aller dans la configuration au niveau de ces zones de dépôt-là. Si je clique sur une zone de dépôt, j'ai un mode édition. Donc, vous allez voir ce que ça va donner. J'ai de la configuration à faire. Donc, l'étiquette ici, moi, j'ai écrit un titre à ma zone. C'était 100 grammes de cerise. Afficher l'étiquette, sélectionner les éléments qui devront être correctement placés dans la zone. Bon. Lorsqu'on crée la zone de texte, on n'aura pas les options parce qu'on n'a pas encore créé de texte. C'est ce bout-là que je veux vous faire prendre conscience ou vous mettre en garde. Donc, ça veut dire qu'on peut dire, voyons, mais pourquoi je ne peux pas sélectionner le texte? Je veux dire, je ne l'ai pas encore créé dans le cas que je ne l'ai pas encore créé le texte. Donc, visuellement, si je reviens à mon step two, je vais aller dans OK ici. Donc, je commence par mes ondes de dépôt puis ensuite de ça, j'y vais avec mon texte et là, lorsque je reviens dans mon mode édition de ma zone de dépôt, je vais avoir les textes voulus. Donc, j'ai mon texte, je peux tout simplement le sélectionner pour dire que c'est vraiment ce texte-là que je veux faire en sorte qu'il accède, donc qu'il rentre à l'intérieur de la boîte pour que ce soit la bonne réponse. Cette zone de dépôt ne peut contenir qu'un seul élément. Des fois, on peut, admettons, je pense juste à une activité en français, on veut tout simplement créer une activité en lien avec les classes de mots et là, on a une banque de mots puis on a notre zone de dépôt puis on veut faire en sorte que l'élève glisse tous les déterminants à l'intérieur. Un exemple. Donc là, il ne faudrait pas sélectionner qu'un seul élément. Il faudrait en mettre plusieurs. Donc, visuellement, ça ressemble à ça. Il faut prendre le temps de les configurer. Donc, je peux aller vous montrer le mode édition pour le texte. Donc, mode édition ici pour le texte, j'écris qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ma petite étiquette, la petite section qu'on peut déplacer et sélectionner les zones de dépôt. Donc, lorsque la zone de dépôt est créée, je vais être en mesure d'aller sélectionner la bonne zone de dépôt. Donc, il va y avoir un lien entre la zone de dépôt et le texte et là, le logiciel va pouvoir associer que si on glisse la texte dans le dépôt qu'on est en une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Ça ressemble à ça. C'est sûr que là, j'y étais vite mais vous allez avoir l'opportunité de l'essayer pour commencer. Essayez des choses qui sont plus simples puis ensuite de ça, bien là, vous avancerez dans des choses plus compliquées. C'est juste ce que je voulais demander avant de terminer, Toby, tu vas-tu tourner nous montrer la vue de l'élève juste pour qu'on voit le petit bouton qui permet d'ajouter la vitesse de lecture. Je peux le faire tout de suite dans un cahier. Dans un cahier. valider. Dans le fond, tu voulais qu'on voit l'option de l'élève, donc le visuel que l'élève va voir au niveau de la vidéo, c'est ça? Oui. C'est ça. Normalement, sur YouTube, c'est par la petite rue dans la clé qu'on peut modifier la vitesse, mais là, dans ça, c'est un odomètre que me dit Jean-Simon dans le clavard d'air. Excellent. Voilà, tu vois le petit odomètre. Ah, merveilleux. Excellent. Bon, bien, merci. Bonne intervention, les gars. C'est excellent. On apprend toutes sortes d'affaires. Donc, au niveau de ces éléments-là, c'est fait. Je vais retourner dans mon mode édition. et là, j'en étais rendu à Mark the Words. Donc, visuellement, je vous montre le mode édition. Même principe, plage d'apparition, mettre sur pause la vidéo, le petit bouton, mettre le titre. Dans ce cas-ci, au niveau de Mark the Words, dans le fond, ça va faire en sorte que l'élève va pouvoir cliquer sur le mot, ça va le sélectionner et il va pouvoir en sélectionner plus qu'un mot et là, faire valider pour admettons un exemple, cherche les pronoms, comme je vous ai montré tantôt, cherche les pronoms qui remplacent le nom cerise. Donc, l'élève va être en mesure de cliquer sur les différents pronoms. Puis, il va être en mesure de cliquer sur tous les mots, mais les bons mots qui sont vraiment les vrais pronoms de reprise, dans un exemple que je vous donne en ce moment, ça va être les mots auxquels on va avoir mis des extériques à l'intérieur du texte. Donc, ici, j'ai mis celle-ci entre deux extériques et j'ai mis L tout simplement. Donc, ça va être les réponses et c'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'il y a, des fois, il y a des textes qui vont avoir des extériques en plus, il faut tout simplement ajouter deux extériques au mot pour que ça compte, pour que l'extérique, la vraie extérique s'apparaisse. Mais, en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce bout-là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas fin du monde. Donc, l'important, c'est de savoir que les bonnes réponses, il faut mettre entre les extériques. OK. Donc, j'ai encore la section intervalle de score. j'ai adaptativité. Oui. Est-ce que ça peut être une expression qu'on peut mettre entre astérisques qui est plus qu'un mot? Oui. C'est une bonne question, ça. On n'est pas obligé de juste mettre un mot. On peut faire vraiment une longue section. Admettons qu'on parle, je ne sais pas, moi, des groupes à l'intérieur d'une phrase, du groupe sujet, groupe de prédicat ou complément de phrase, on peut vraiment aller sélectionner plus qu'un mot, effectivement. Voilà. Donc, Mark the Word, c'est fait. Drag text, ça me fait penser un petit peu à drag text à drag and draw. C'est un peu le même principe. Donc, visuellement, je vais vous le montrer. Plage d'apparition, mettre la vidéo sur pause, même principe. Ensuite de ça, j'ai mon titre. Toujours important de mettre le titre. C'est sûr que je passe vite, mais je veux dire, ça mentionne c'est quoi l'activité. Dans ce cas-ci, un petit peu plus complexe, au niveau de la création, donc les textes déplaçables s'ajoutent avec un astérisque devant et derrière chaque texte. Donc, ici, j'ai, est-ce que la cerise soit celle des antioxydants provenant de la vitamine? Là, il faut aller sélectionner, dans mon exemple, il faut aller sélectionner soit la vitamine A ou l'autre que j'avais mis, c'était la vitamine C. OK? Donc, comme exemple, ici, j'ai écrit une lettre, mais ça pourrait être un mot puis ça pourrait être une phrase aussi qu'on pourrait écrire. Même principe. Donc, je mets ma lettre, je mets ma réponse et là, j'ai les deux petits points. Donc, il faut ajouter des indices. J'ai ajouté un petit indice. Lève a toujours un petit i comme indice. Donc, ici, voir tes notes de cours, chapitre 3. On va pas être un exemple. Et, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la rétroaction. Tout de suite, après le fait d'avoir glissé le mot à l'intérieur de la boîte, on peut, bon, on peut faire plus. Ici, il faut ajouter un slash backslash, je pense qu'on va y aller en anglais, c'est bien correct. On ne va pas taper sur les doigts, je pense pas. Plus, là ici, lorsqu'on met plus, bien, c'est lorsque l'élève va avoir la bonne réponse, va glisser le bon mot dans la bonne section. Là, on écrit plus puis on écrit le mot, la rétroaction. Donc, ici, j'ai écrit bravo. Donc, l'élève va le voir instantané lorsqu'il va glisser. c'est bon. Ici, un moins. Donc, si ce n'est pas la bonne réponse, il va y avoir incorrect, simplement. Et là, je ferme avec l'astérisque et le choix de réponse qu'on peut glisser est terminé pour un. On peut en créer plusieurs. Donc, c'est du travail. C'est sûr qu'on ne se cache pas qu'il y a du travail à faire. Ce n'est pas juste un copier-coller, mais ça reste quand même simple, selon moi. C'est juste pour prendre le temps de le faire. Ensuite, de dire le même principe, les feedbacks, l'adaptativité, faire en sorte que l'élève peut avancer ou retourner selon ce qui a une bonne réponse ou pas une bonne réponse, exiger la complétude de tâche. Et là, on fait valider. On ne lâche pas. Il nous en reste deux. Il nous reste crossroads. Donc, mode édition. Une crossroads, dans le fond, c'est on donne un choix à l'élève pour faire en sorte qu'il avance dans la vidéo ou s'enlève directement à une section un ou une autre selon les choix sélectionnés. Dans ce cas-ci, donc planche d'apparition. Ensuite de ça, la question. Donc, j'ai écrit ma question. Et les choix. Donc, ici, ça peut être le premier choix. Moi, j'ai écrit non, j'aimerais retourner à la section 3 de la vidéo. Et là, ça dit aller vers. Puis là, on choisit la minute, la seconde à laquelle on veut que l'élève se rende à l'intérieur de la vidéo. Et là, un petit texte de confirmation. Ça peut être sympathique de savoir si ça fonctionnait lorsqu'on a cliqué sur le choix. Moi, j'ai écrit c'est parti. On s'en va à la section. Donc, on peut ajouter des choix. Donc, c'est toujours le même principe. Add choice, on va mettre 3, 4, selon la section à laquelle, les sections auxquelles on veut que l'élève se rende. Validé. ça, c'est crossroads. Désolé. Puis ensuite de ça, on a les navigations hotspots. Donc là, j'en ai créé deux. Donc, visuellement, ici, j'en ai un. C'est un lien externe. Ici, c'est un lien qui retourne à l'intérieur de la vidéo. Donc, comme Robin tantôt mentionnait, on pourrait faire en sorte de faire des choix. L'élève va cliquer sur des choix, sur des boutons. puis se diriger sur différentes avenues au niveau de la vidéo. Donc, dernière section que je pourrais vous montrer, c'est récapitulatif. Donc, c'est une dernière question, une question d'affirmation. Donc, ici, ça ressemble exactement à l'option d'affirmation avec ici la question, la première réponse, c'est la bonne. Ensuite, on peut ajouter des affirmations, l'élève va être en mesure de cliquer sur la bonne réponse. Dans le fond, on va essayer de cliquer sur la bonne réponse. Et là, si je descends l'intervalle de score, ça ressemble à ça. Il y a peut-être une dernière section qui pourrait être intéressante à la fin, c'est le langage. Donc, je vous remets en contexte si vous ne l'avez pas vu. Je suis dans récapitulatif. Si je descends en bas ici, « You can edit, setting, or translate text used in discontent. » Donc, French, on peut le mettre en français. Bon, ça ne se traduit pas parfaitement, mais au moins, ça peut peut-être aider au niveau de la traduction des activités. Donc, ça ressemble à ça, Richard, mon intervention pour ce webinaire. J'espère que ça va. Moi, mon but, dans le fond, c'est de vous allumer sur des possibilités avec le H5P vidéo interactive. Mais, je veux dire, il n'y a pas juste les vidéos interactives qui existent. Il existe d'autres éléments H5P, d'autres activités qui sont super intéressantes à utiliser. Donc, vidéo interactive, ça en est une, tout simplement. Si je peux ajouter peut-être quelque chose, c'est qu'on a toujours une section metadata. Donc, je n'en ai pas vraiment mentionné, mais dans chacune de nos activités, on a une section metadata qu'on peut remplir peut-être des informations au niveau des licences. Si des fois, la vidéo provient d'une certaine licence en lien avec un creative comment, on peut le mentionner. Puis, même la vidéo au départ, comme j'avais mentionné, on peut mentionner les droits d'auteur, mais c'est ça, c'est vraiment à faire attention aussi pour ne pas utiliser des vidéos qu'on n'a pas le droit. Puis, j'avais une autre petite question. Il me semble qu'on pouvait intégrer une vidéo dedans, dans la vidéo. On peut faire une espèce de camée de fenêtre dans la fenêtre, non? Oui, bien dans le fond, on peut ajouter, pour certaines activités, on peut ajouter des vidéos à l'intérieur de l'activité, effectivement. admettons. Je me demandais juste, je vais aller l'essayer un moment donné, certain, je me demandais si on pouvait intégrer une vidéo interactive dans une vidéo interactive. Oh boy! OK, je ne pense pas, non. Quand tu veux faire corser, là. En tout cas, je ne connais pas, en ce moment, je n'ai aucune espèce d'idée si on est en mesure de le faire, mais ça pourrait être intéressant, mais je ne pense pas. ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon fichier, mon Word. Donc, moi, dans le fond, ce que je vous invite, si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier. Si vous voulez le mettre en PDF, mettre en PDF, donc, je vous laisse libre par rapport à ce document-là, tout simplement. Voilà. Sur ça. Merci, Toby. Allez. Merci.